Quelle solution pour résoudre la mévente dans les ulleries du Burkina Faso ? Les acteurs du secteur sont allés solliciter l'accompagnement du Premier ministre pour résoudre la question. Ce lundi à son cabinet, Paul Kabatiba les a reçus pour examiner avec eux les freins de l'écoulement des produits. Des détails avec Oscar Soulama et Eleonore Yerbanga. Autour d'une même table, le Premier ministre, le ministre en charge du commerce et des professionnels de l'ullerie, échangent sur l'avenir des huiles locales à base de graines de coton. Après des méventes enregistrées au sein de la filière, les professionnels demandent l'appui du gouvernement. Au premier jour de ces échanges, des pistes de solutions se dégagent. Ce sera de mettre l'huile sur des listes de produits mieux contrôlés en termes d'importation et de vente pour les populations, puisque c'est un produit de grande consommation. Nous sommes conscients du rôle important en tant que producteur d'huile pour de nourrir les populations, de le faire de manière qualitative, mais également de garantir un bon prix pour le consommateur final. Il est question de trouver des solutions durables à la crise commerciale que connaissent les producteurs locaux, tout en se conformant à la réglementation internationale. L'ensemble des actions doivent s'étendre à la fermeture des unités clandestines, à la soumission de l'huile comme produit, je l'ai dit, dans la liste des produits soumis à importation, à une régulation avec conditionnalité en matière d'importation de l'huile, et aussi à veiller à ce que les huiles qui sont importées soient de grande qualité. Je pense que si on arrive à conjuguer l'ensemble de ces mesures, on devrait pour nous déjuger la crise. Les échanges se poursuivent demain avec le gouvernement, les professionnels de l'huile et les importateurs dans le but de trouver des mesures adéquates pour mettre fin à la crise.